Alain, propos sur le bonheur, Épictète, 10 décembre 1910 Supprime l'opinion fausse, tu supprimes le mal Ainsi parle Épictète Le conseil est bon pour celui qui attendait le ruban rouge et qui s'empêche de dormir en pensant qu'il ne l'appoint C'est donner trop de puissance à un bout de ruban Celui qui le penserait comme il est, un peu de soie, un peu de garance, n'en serait pas troublé Épictète abonde en exemple rude Cet ami bienfaisant nous prend à l'épaule Te vaut la triste, dit-il, parce que tu n'as pu occuper au cirque cette place désirée et que tu crois qu'il t'est dû Viens donc, le cirque est vide maintenant Viens toucher cette pierre merveilleuse, tu pourras même t'y asseoir Le remède est le même contre toutes les peurs et contre tous les sentiments tyranniques Il faut aller droit à la chose et voir ce que c'est Le même Épictète dit au passager Tu as peur de cette tempête comme si tu devais avaler toute cette grande mer Mais mon cher, il ne faut que deux pintes d'eau pour te noyer Il est sûr que ce formidable mouvement des vagues représente très mal le danger réel On dit et on pense Mère furieuse, voie de l'abîme, vagues courroussées, menaces, assons Cela n'est point vrai Ce sont des balancements selon l'apesanteur, la marée et le vent Nul mauvais destin Ce n'est pas tout ce bruit ni tout ce mouvement qui te tuera Nulle fatalité On peut se sauver d'un naufrage On peut se noyer dans une eau tranquille Le problème véritable est celui-ci Auras-tu la tête hors de l'eau ? J'ai entendu conté que de bons marins Quand ils approchaient de quelques rochers maudits Se couchaient dans la barque en se couvrant les yeux Ainsi des paroles entendues autrefois les tuaient Leur corps, rejeté sur la même plage Témoignait pour l'opinion fausse Celui qui s'aurait pensé simplement à des rochers, à des courants, à des remous Et en somme à des forces liées entre elles et entièrement explicables Se délivrerait de toute la terreur et peut-être de tout le mal Tant que l'on manœuvre, on ne voit qu'un certain danger à la fois Le dualiste habile n'a point peur Parce qu'il voit clairement ce qu'il fait et ce que fait l'autre Mais s'il se livre au destin Le regard noir qui le guette le perce avant l'épée Et cette peur est pire que le mal Un homme qui a un caillou dans les reins Et qui se livre au chirurgien Imagine un ventre ouvert et des flots de sang Mais le chirurgien, non Le chirurgien sait qu'il ne va pas trancher une seule cellule Qu'il va seulement écarter les cellules de cette colonie de cellules S'y faire un passage Laissez couler peut-être un peu de ce liquide dans lequel elle baigne Moins sans doute que n'en coûterait une coupure à la main mal pensée Il sait quels sont les vrais ennemis de ces cellules Et contre lesquelles elles forment ce tissu serré qui résiste au fer Il sait que cet ennemi, le microbe, est dans la place Par ce caillou qui ferme la route aux excrétions naturelles Il sait que son bistouri apporte la vie, non la mort Il sait que, les ennemis écartés, tout cela va revivre aussitôt Comme on voit qu'une coupure nette et propre se guérit presque aussi vite qu'elle est faite Si le patient se forme de ces idées-là S'il supprime l'opinion fausse Il n'est pas pour cela guéri de la pierre Il est du moins guéri de la peur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada